Mais en politique, tous les prétextes à débat sont bons et le 70e anniversaire de Tintin est même un excellent sujet de discussion. Aujourd'hui, réunis dans une salle du deuxième sous-sol de l'Assemblée nationale, à l'exception des élus communistes, on a pris le temps, entre députés de droite et députés de gauche, de réfléchir justement à la question suivante, Tintin est-il de droite ou de gauche ? Vu l'importance du thème, l'ambassadeur de Belgique à Paris assistait au débat. Reportage de Laurent Ackim, André Issaura. Quand Tintin se retrouve sous un drapeau, c'est celui de la République. Le héros septuagénaire de Hergé a été confronté aux crises politiques de son temps, mais rarement il s'est engagé. Les politiciens voudraient bien se l'approprier. A gauche, il enfilerait les habits du candidat à la présidentielle. Il me revient donc devant vous de vous présenter le programme qui sera défendu par ce candidat, qui est une synthèse parfaite, je dirais, entre Daniel Kohn-Bendit, Jean-Pierre Chevènement et Daniel Jospin. La droite lui trouve plutôt un caractère gaullien. Le général de Gaulle lui-même n'avait-il pas confié à André Malraux ? Au fond, vous savez, mon seul rival international, c'est Tintin. Tintin politiquement correct chez les Picaros face au dictateur bordure. C'était le général Alcazar, c'est un de mes amis. Ou dans le Lotus Bleu, en pleine invasion japonaise en Chine. À Shanghai, les Japonais ont utilisé ce prétexte pour envoyer des troupes en Chine. Hergé l'avait voulu ainsi. J'ai scrupule à faire intervenir Tintin pour mettre fin à une guerre ou pour donner à manger à des gens qui sont affamés. Et pourtant aujourd'hui, cette absence de couleur politique de Tintin laisse sceptiques les plus hauts personnages de l'État. Toujours du côté des plus faibles. À la maison, on avait tous les albums de Tintin. Et à l'époque, je ne me posais pas de la question. La question, je les lisais tout simplement. Non, ça n'est pas vraiment de gauche. Mais enfin, il a évolué. Vouloir résumer Tintin en fonction d'une actualité politique, je pense que ce serait se tromper. Mais en revanche, Hergé faisait partie du monde. Il était dans l'actualité. Donc en fonction des aventures, forcément, il y a des incidences politiques. Et cet après-midi, fidèle aux albums des aventures du reporter, le débat non tranché sur la couleur politique de Tintin concernait les 7 à 77 ans.